Salut! We are back to Pascal's story time. L'histoire pour aujourd'hui s'intitule Nounours chez le coiffeur par Claude Lédu Ce soir, Nicolas et Pimprenelle jouent au coiffeur. Nos deux petits amis ont soigneusement préparé tout leur matériel. Ils n'attendent plus que leur client. Et le voici! Bonsoir les enfants! Ma parole! Mais j'arrive dans un salon de coiffure. Mais oui Nounours, entre vite! Tu es notre client! On t'attendait! Tu vois? Tout est prêt! Vous allez vous asseoir dans ce grand fauteuil, monsieur le client. Mais mettez d'abord votre peignoir. Nicolas noue une serviette autour du cou de Nounours. Pimprenelle propose Quelle coiffure désirez-vous, monsieur? À la romaine? Avec un bandeau? Ou une coupe rafraîchie? Ce qui se fait de mieux, les enfants! Chic alors! On va vous faire la coupe rafraîchie et tout et tout. Le shampoing d'abord. Et ensuite de la glace. Et hop! Nicolas verse un cruchon d'eau glacée sur la tête du pauvre Nounours trop confiant. Bouhouhou! Ah tchoum! Ah tchoum! Ce qu'elle est froide, cette coupe rafraîchie! Ah tchoum! Ah tchoum! Mais nos deux jeunes coiffeurs frictionnent énergiquement Nounours et lui sèchent la tête en un tour de main. Ce qu'on est bien chez le coiffeur! Monsieur Nounours prend ses aises. Nicolas lui peigne et lui brosse la tête tandis que Pimprenelle fait les ongles et ses quatre grosses patounes. Ne bougez surtout pas, monsieur! Nous avons presque terminé notre travail. Et voilà! Encore un joli petit nœud dans vos cheveux. Un brin de parfum qui sent bon, dit Pimprenelle. Et un léger nuage de talc. Comme ça, vous serez très beau, dit ce coquin de Nicolas qui vide toute la boîte sur Nounours. Oh là là! Ah tchoum! Ah tchoum! Oh là là! Mais je suis tout blanc et vous m'avez fait mal à ma petite patoune! Il faut souffrir pour être beau, monsieur. Et Nicolas et Pimprenelle enlèvent le peignoir et la serviette de leur courageux client. Ils lui tendent un miroir dans lequel Nounours s'admire. Mais c'est vrai! Je suis beau à présent! Merci les enfants! Vous m'avez très bien coiffée. À présent, il est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les petits! On jouera encore au coiffeur, dit Nounours. C'est promis les enfants. Là, j'éteins la lumière. Faites de beaux rêves! Et du haut de son nuage, le marchand de sable sème son sable doré sur Nicolas et Pimprenelle, qui se sont sagement couchés et qui s'endorment aussitôt. Regardez comme je suis beau et bien coiffée, patron! Oh oui, Nounours! Nicolas et Pimprenelle t'ont bien arrangé. Allons, en route! Bonne nuit les enfants! À bientôt! Nounours chez le coiffeur